... Bienvenue au Festival des Petits Artistes. Tout de suite, le Journal des Petits Artistes ne changeait pas de chaîne. ... Bonjour à tous. Bonjour à toutes. On est allé voir les ateliers du dimanche. C'est maintenant ou pas hier. Bonjour, c'est nous en direct. Nous sommes venus vous interviewer pour vous poser quelques petites questions. En quoi consiste l'atelier ? Celui-là en ce moment ? Oui. Il s'agit de montrer ou de laisser vivre la relation entre l'argile, la terre et les enfants. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de terre. Et voilà, donc ils expérimentent. Ils sont en train d'expérimenter. Merci. C'était Noa en direct. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Moi, en tant que journaliste, j'ai fait les masques, j'ai fait de la sculpture, j'ai vu des spectacles, je me suis bien amusée et j'ai vu la pieuvre. Et bien parce qu'on va participer à un spectacle qui va démarrer vers 4h30, qui démarre sur place du marché. Et voilà, donc on est, je ne suis pas tout seuls, on est quand même quelques-uns et voilà, c'est pour ça qu'on est maquillé. Et c'est quand le spectacle ? Alors le spectacle est à 4h30, il démarre à 4h30, place du marché, voilà, où là, il va y avoir des enfants maquillés, plein de gens. Et c'est une parade qui va démarrer de la place du marché, qui va venir jusqu'ici. Voilà. Et là, on est désolé, mais on a encore beaucoup de travail, il faut qu'on y aille. Donc je vous remercie. Et c'est quoi la bête que tu as là ? C'est ta doudou. Au revoir. C'est quoi, c'est une chenille ? Au revoir. Au revoir. C'était les places qui se tiennent pendant, ouais. Qu'est-ce qui est vert et qui peut aller sous l'eau ? Un chou barin. Combien de masques que les enfants ont fait aujourd'hui ? Une trentaine. À peu près 30 masques. Waouh. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins qu'hier. Hier, il y avait beaucoup, beaucoup de masques, peut-être 80 masques. Merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui ai fait le plus beau masque. Le temps est beau, fixe sur l'ensemble des ateliers. Une pluie de couleurs sabat sur l'atelier de Saint-Erasque. Un nuage de bruit sur les yeux. Les yeux. Une averse de beau-mande sur le barbe à bonbons. Un exercice de rédaction sur le stand du magazine. C'est un rayon de sport sur l'atelier Agilité. J'ai fait une poule. J'ai fait un poisson. J'ai fait la mer. Voilà. Bonjour, c'est Noa en direct du Journal pour les Petits Artistes. Bonjour, enchantée. Pourquoi avez-vous tous ces bonbons ? Je fais venir mes bonbons d'Angleterre. C'est des bonbons anglaises. J'ai commencé parce que j'ai voulu vendre des bonbons sans arômes ou colorants artificiels. D'accord. Et ça marche ? Ça marche. Quand je fais des événements, ça marche très bien, oui. Et vos bonbons, vous les achetez ou vous les faites ? Non, j'achète la moitié d'une grande fabricante. Mais je sélectionne seulement les bonbons sans arômes ou colorants artificiels. Et j'ai une autre gamme de confiseries qui est toute artisanale. Mais ce n'est pas moi qui les fais. Je les achète. D'accord. Merci, c'était Noa en direct du Journal des Petits Artistes. Avec plaisir. Au revoir. Je m'appelle Astrid. Je suis une journaliste indépendante. J'ai 5 ans. J'ai regardé un spectacle. J'ai mis les arômes dans l'autre. Quand ils étaient là, avec une cuillère, il y avait une éponge là. Alors après, je l'ai visée là. Après, j'ai refait. Après l'autre, j'ai refait. Et... Et... J'ai fait un masque. Et... Je suis allé voir un spectacle. Au revoir. Au revoir.